Le haricot de Kool-Ti est une, parmi les lentilles, la lentille la plus riche en protéines de la planète. C'est très puissant. Donc c'est pour ça que les chevaux de course sont nourris avec cette graine que l'on appelle graine de cheval aujourd'hui. Sur le marché, ça s'appelle malheureusement graine de cheval. Ça s'appelle kolu en tamoul et uruli dans d'autres langues, ou lavalu en telugu. Donc, ceci est une très bonne chose. C'est bien de le faire germer. Si vous le faites germer, vous le digérez bien plus facilement. Vous pouvez le conserver dans un bol, dans une pièce. Prenez un torchon blanc, mettez-le dedans, faites-le tremper dans l'eau environ 6 à 8 heures, puis mettez-le dans un torchon noué et fermé. En trois jours environ, il va germer. S'il est germé, vous pouvez juste le manger cru. Si le germe est sorti d'environ 1 cm de la graine, vous pouvez le manger cru. Ça demande de beaucoup le mâcher. Vous le mâchez et le mangez. C'est très bon. Maintenant, cela va augmenter la chaleur dans le corps. Aujourd'hui, le soleil est haut, et disons qu'aujourd'hui, vous buvez du kolu ou mangez du kolu, et vous ressentez trop de chaleur. Alors, vous devez l'équilibrer en mangeant des haricots mungo. Les haricots mungo germés vont refroidir le système. Oh, tout cela est si compliqué. Est-ce que je ne peux pas juste manger mon repas ? Je vous demande juste de le manger. Je ne vous demande pas d'accomplir un quelconque rituel. Mais actuellement, vous ne faites qu'accomplir le rituel de manger. Vous ne mangez pas comme un être humain devrait manger. Si vous allez observer n'importe quel animal sauvage, il découpe. Miam, 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 il mange, mais il ne mange pas sans discernement. Juste comme ça. Il rejette ce qu'il ne veut pas. Il mange ce qu'il veut. Observez simplement un chevreuil tacheté. Vous pouvez le voir, il est en train de brouter. Regardez juste ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas. Il le sait, simplement. Juste comme ça. Par la sensation. Il sait quoi manger, quoi ne pas manger. Pour aujourd'hui. Demain, il mangera peut-être une feuille qu'il ne mange pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il sait quoi manger, pour son corps et pour l'atmosphère autour de lui. Donc vous, aussi, devez développer cela un peu. Parce que c'est une intelligence du corps. Donc, consommer ce haricot de Kuti va générer de la chaleur dans le corps. Si vous trouvez que ça crée trop de chaleur, comment savoir s'il y a trop de chaleur ? Vous allez remarquer que vos yeux sont chauds, ou vous voulez uriner. Vous voulez uriner, c'est plein, mais ça ne sort pas. Cela fait mal. Ça veut dire qu'il y a un excès de chaleur. Si une telle chose a lieu, vous buvez juste du jus de courge cendrée, ou mangez des haricots mungo, ou prenez de l'huile de ricin, et l'appliquez sur, vous savez, dans le nombril, ou anahata, le vishudi, à cet endroit, à ses deux points derrière les oreilles. Si vous l'appliquez instantanément, en cinq minutes, le système va refroidir. aller aux toilettes, tout va marcher sans effort. Donc, le corps doit être géré. Déjà en ce moment, il s'auto-gère. Mais si vous le gérez consciemment, il fonctionnera mieux. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez utiliser ce système à un plus haut degré de performance, alors vous devez l'observer. D'une façon ou d'une autre, vivre et mourir, alors peu importe, manger n'importe quoi. Vous savez, quelle importance. Même si vous mangez des ordures, vous vivrez. Mais manger avec attention et observer ce dont le corps a besoin va activer le corps de bien des façons. Une gestion consciente, pas en devenant un maniaque de la santé, en étant, vous savez, stressé par qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je fais. Non, cela en soi est dommageable. Juste être conscient. Quelle quantité de quoi ? De quoi le corps a-t-il besoin aujourd'hui ? C'est cela que vous faites. De quoi le corps a-t-il besoin aujourd'hui ? De quoi le corps a-t-il besoin aujourd'hui ? de quoi le corps a-t-il besoin aujourd'hui ?